Stéphane Sirot, historien, spécialiste du syndicalisme, des conflits sociaux, des relations sociales. Premier, c'est le fait même que ce mouvement est parvenu à s'inscrire dans la durée, ce qui n'était pas une évidence au départ. Après le 17 novembre, on pouvait penser, ou tout du moins douter, de la capacité de cette mobilisation à s'inscrire dans le temps et à devenir de ce fait même, en s'inscrivant dans le temps, un véritable mouvement social. La deuxième chose qu'on a pu voir localement, y compris rond-point par rond-point, des micro-organisations se produire. Par ailleurs, les réseaux sociaux, et notamment les pages Facebook ou d'autres, derrière ces pages Facebook, il y a des administrateurs, et ces administrateurs, ce sont à leur manière des leaders de nouvelles formules, en quelque sorte. Et puis le troisième également, il vient du fait que ces gilets jaunes sont donc parvenus à faire bouger les lignes, sont parvenus à contraindre le pouvoir... Assez traditionnel, au fond, sans doute, de se dire, on va, comme on fait d'habitude, ou comme l'ont fait mes prédécesseurs, on va attendre que les choses passent, qu'elles se terminent, ça ne durera pas, et chacun rentrera dans le rang. La mobilisation se poursuivant, il a fallu réagir dans l'urgence, via l'annonce, ces fameuses annonces qu'a faites Emmanuel Macron, qui a eu dans la foulée le déclenchement de ce fameux grand débat. Que ce mouvement vient bousculer, on peut appeler l'institutionnalisation du syndicalisme ? Pour moi, il y a deux grandes formes d'institutionnalisation du syndicalisme, c'est-à-dire, pour faire simple, la voie choisie par la CFDT, qui, peu à peu, s'est construite en syndicalisme de lobbying. Et puis il y a une deuxième forme d'institutionnalisation, qui est une forme d'institutionnalisation par la contestation, mais qui est elle-même, au bout d'un moment, institutionnalisée, parce que les pratiques de lutte qu'elle choisit sont des pratiques ritualisées, ou a les plus grandes difficultés à être en prise avec un mouvement social qui, lui, justement, cherche, au contraire, à se construire en échappant à toute forme de code, notamment, et y compris, au code de la contestation ritualisée et institutionnalisée. Les grandes conquêtes sociales sont le produit d'une grande peur, et certainement pas d'une action ritualisée. Et donc, cette grande peur-là, en effet, les Gilets jaunes ont su la construire, cette grande peur. Ces atouts, dont ce mouvement a pu se parer au travers de ses différentes caractéristiques, sont aussi ses limites. On voit bien le risque qu'il y a, dès lors, que n'existe pas la capacité à produire un débouché politique qui finisse, à un moment donné, par tourner en rond. Et c'est en ce sens que, pour moi, les organisations traditionnelles conservent un rôle éminent, et notamment les organisations syndicales. On voit bien le risque. Bon, bon. Bon alcohol. Sous-titrage ST' 501